bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer mes livres de broderie j'ai une petite petite collection de livres de broderie avant j'en avais beaucoup plus mais lors d'un déménagement on a perdu un carton et dedans j'avais pas mal de livres et puis on l'a jamais retrouvé alors je pense que je vais me mettre face bureau ce sera plus facile pour vous montrer les livres comme ça je peux vous montrer quelques petits modèles qui à l'intérieur pour vous donner des idées bon je vais pas vous montrer tous les modèles de tous les livres parce que sinon on va y passer la nuit mais comme ça je peux vous montrer quelques petits modèles ça vous donne une idée des livres de ce qu'il ya dans les livres si jamais vous êtes intéressé pour pour vous en acheter alors j'ai des livres que j'ai acheté chez amazon il ya des livres que j'ai acheté sur une tête voilà donc bon la plupart sont quand même des livres neufs j'ai vu à vintage j'en ai pas je crois mais j'ai l'impression qu'ils m'en non je pense pas qu'ils m'en manquent je crois qu'ils sont tous là mais chez vintage j'en ai pas acheté énormément et puis toute façon là maintenant vintage je n'achète plus du tout puisqu'ils ont enlevé le service paypal et donc il n'est pas question que je mets ma carte bleue sur une tête donc du coup je n'achète plus sur une tête donc voilà bah écoutez on va se mettre face bureau et je vous montre ça tout de suite alors je montre déjà la pile il ya trois piles mais oula mais bon il n'y en a pas beaucoup un mais peut-être 10 15 ouais mais je vous dis avant j'en avais beaucoup plus mais bon api allez on se met face bureau et je vous montre je vous montre mon premier livre alors celui là je l'ai eu chez vintage et malheureusement c'est un livre qui n'est plus commercialisé plus son petit copain que je vais vous montrer après donc alors on en trouve encore oui sur amazon mais c'est des livres d'occasion et comme ils sont très rares les gens mettent des fois des prix exorbitant donc faut faire bien attention moi je les avais payé dans les 6 euros je crois donc j'étais tombé sur une bonne vendeuse donc ça a été alors c'est le country au point de croix de helen wind donc c'est de la c'est de chez marabout voilà alors il ya plusieurs thèmes sur ce livre le printemps l'été l'automne et l'hiver voilà et puis un petit cahier technique alors j'ai pas tout vous montrer mais voilà voyez voilà le style de broderie alors celle là moi je l'avais déjà fait pas quand j'ai eu le livre il ya très longtemps et elle est en haut celle là elle est faite sur une toile rouge à l'occasion je crois je la descente pour vous la montrer mais ça fait très très longtemps que je l'avais fait voilà voilà le style c'est un peu le style country c'est ça bon alors voilà des petits scènes comme ça de campagne un petit coeur après on a voilà ça c'est l'automne celui là voilà l'automne là c'est l'été et du coup le printemps il est il est là voilà voilà ça c'est le printemps alors moi j'avais je voulais faire celui là il est connu celui là mais bon je n'ai pas encore fait j'avais acheté le livre exprès pour ça et ensuite on a l'hiver alors je vais vous montrer les images voilà l'hiver alors celui là le petit bonhomme de neige l'acquis qui part en vrille sapin mais c'est pas tout jeune 2007 je vais vous dire je vais garder l'année de l'édition je vais vous le dire voilà c'est pas des grosses broderies c'est vraiment pas des grosses broderies c'est des choses qui vont quand même du coup assez vite à faire voilà un envoyé son prix normalement c'était 15 euros et la date d'édition je ne sais pas si je l'ai quelque part je sais pas si elle est là bah c'est ça 2007 voilà donc ça bientôt 20 ans et du coup vous avez aussi des petites explications la moyenne et les halloween et du coup l'autre vous avez les couleurs voilà l'été le printemps il est très très bien mais je vous dis maintenant il est extrêmement rare vous en retrouvez encore un peu sur vintage peut-être sur le bon coin je sais pas mais faites attention au prix qu'on vous propose comme vous avez vu en 9 c'est 15 euros le deuxième que j'avais acheté en même temps c'est le abc country au point de croix donc c'est de hélène weed aussi est toujours chez marabout les jeux et celui là il est de quelle année 2008 donc il avait été fait un an après donc cela c'est pareil je l'avais pour 6 euros il est au même prix 15 euros normalement mais on n'en trouve plus donc c'est sur les mêmes thèmes printemps été automne hiver voilà des petits chats des oiseaux petite maison ici les papillons après on a alors ça c'est les noms où il était voilà avec les ruches et puis le babache ça c'est les ruches donc c'est bien bon vous pouvez prendre aussi des petits morceaux de chaque broderie pour faire des choses un peu plus petit si vous voulez et ça c'est l'automne voilà j'aime j'ai pas encore trouvé acheter de toile marron comme ça que je regarde j'en ai pas encore vu on doit bien bien quelqu'un qui doit en vendre avec des cocottes et l'abécéder il ya beaucoup d'abécéder et on termine sur l'hiver voilà voyez beaucoup d'abécéder mais ça va ils sont mignons ils vont ils doivent être rapides à faire on a donc je vous montrez les frilles là et on a pareil la partie technique donc dans la partie technique on vous met les couleurs donc c'est les mixtes la vous savez toutes ces couleurs là pour tous les modèles et on vous donne également les toiles et donc les références dmc pour faire votre broderie alors ensuite celui là je l'ai aussi chez vinted mais là je l'ai payé un peu cher mais le prix ouais le prix neuf il n'existe plus cela il n'est même plus édité nul part c'est vraiment un collector il est au prix de 19 euros 90 j'ai payé plus cher je les pays dans les 30 euros je sais je viens de vous dire de faire attention mais celui là je voulais absolument le retrouver il a il fait partie des livres que j'ai perdu lors d'un déménagement et je voulais absolument le retrouver et en plus je vous dis c'est devenu c'est devenu un collector de façon sur vinted j'avais vu que celui là sur amazon les autres il ya quelques occasions mais alors ils sont vendus à un prix fou à plus de 100 euros je crois que j'en ai même vu à 200 euros donc là c'est même n'y allait pas mais celui là je voulais absolument le retrouver j'avais commencé à l'époque une broderie je vais vous la montrer j'avais commencé une broderie de ce livre et je crois si je ne me trompe pas que je l'ai encore la toile avec ce que j'avais déjà brodé je crois que ça doit être dans un carton en haut voilà donc jouer absolument absolument le retrouver là quand j'ai vu qu'il y était sur une tête j'ai même pas fait enfin si j'aurais fait gaffe au prix si vraiment c'était vraiment trop 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 exagéré mais là bon je l'ai payé 10 euros plus cher que son prix neuf mais quand on aime et j'ai pas fait de folie quand même il aurait été plus cher je l'aurais pas pris à toute façon alors celui ci voyez vous avez une pochette voilà je vais vous montrer après et vous avez le livre qui est ici alors est ce que vous allez bien vous attendez les pousser les compris voilà alors c'est les sampler d'anna fils voilà je ne sais pas si elle a fait d'autres livres c'est vraiment le seul que j'ai que j'ai vu de d'elle et puis que moi j'avais je ne sais pas si elle en a fait d'autres mais et en plus le livre voyez je les humilles nickel la personne qui l'a vendu savait pas que toute façon c'était un collecteur qu'elle le retrouvera plus jamais alors par contre je crois que chez je crois qu'elle a écrit dessus quand même alors attendez j'ai pas fait gaffe à ça je crois que c'est du crayon gris donc ça va oui ah ben j'avais pas vu tiens on n'écrit pas sur les livres comme ça je gommerai plus tard j'avais pas fait gaffe que qu'elle avait écrit dessus heureusement que c'est du crayon gris voilà donc on a le premier semble pleure le deuxième donc à chaque fois vous avez donc les références oui qu'ils aient moins je bail je suis désolé c'est pas bien vous avez les références dmc le nombre de points bien sûr et la taille des toiles suivant si vous allez broder en deux fils ou en un fil et suivant la la trame que vous allez prendre voici un autre j'aime beaucoup cela est très très joli très frais à ma sienne j'avais pas fait gaffe c'est maintenant vous le montrant qu'elle a fait des petites annotations mais bon ça va c'est au crayon gris j'ai l'impression qu'elle les a toutes brodées du coup ici voilà j'espère que vous voyez bien peut-être que je vais vous agrandir pour que vous voyez mieux les modèles voilà cela est magnifique cela il est magnifique c'est vraiment très joli je crois qu'elle est anglaise ici regardez pour un mariage les petits mariés les initiales etc là et une façon bon c'est écrit en anglais donc suicide très joli aussi il ya un cuisinier et un avocat un barbier une nurse une fleuriste 1 1 ici hiver printemps été automne des petites maisons là encore des c'est beaucoup des maisons des petits personnages voilà mais c'est vraiment très très joli en le rouvrant comme ça ça me donne envie de de me replonger dedans bas et lequel que j'ai fait bah mince je recommence attendez je retrouve plus celui que j'avais commencé à ou c'est celui là que j'avais commencé à broder c'est peut-être celui là faut que je retrouve mais alors attendez ça m'embête là parce que non je crois que c'est celui là non 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 bah non mais ça doit être celui là alors je pense crois que je regarde en haut et donc un jour des zooms dans cette pochette voilà parce que vous avez bien vu qu'il n'y avait pas les patrons on a tous les patrons voilà tous les patrons sont là alors je vais pas tous voulait montrer je vais vous en montrer un pour montrer comment c'est ils sont très grand voilà super clair super bien imprimé je vous montre au détail voilà j'aime vraiment beaucoup 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 et ça c'est un livre que je vais j'y fais très attention dans le sens c'est mieux c'est un livre auquel je fais très attention parce que j'ai vraiment plus envie de le perdre et pas de l'âme et surtout pas l'abîmé voilà donc celui là c'est des sampler d'anna fide fils ou fils on va le mettre derrière parce qu'il est un peu grand je vais mettre les country derrière également celui ci c'est un que j'ai eu sur vinted également bon lui il était un tout petit peu abîmé mais ça va c'était un petit coup voyez c'est les sampler en rouge et blanc d'isabelle votier voilà vous avez le boutier c'était là si vous la connaissez voilà lecture voilà alors appareil la personne avec grébouiller dessus pourquoi il faut une grébouille sur des livres j'ai pas fait gaffe sinon j'aurais eu un mauvais avis non je suis pas comme ça voilà voyez c'est des petits trucs un des pareils abécédaire voilà bon façon je vous ai dit je vais pas tout tout vous montrer là je passe rapidement ah oui on gagne filature de rognat 23 pourquoi les crises je n'avais pas vu ça qu'elle avait écrit sur son livre je suis des abaroués regardez moi ça ça fait très je crois que quand je l'ai acheté j'ai juste feuilleté en vitesse mais j'avais pas vu qu'elle avait qu'elle avait écrit dessus c'est pas les gens ils respectent pas leurs affaires je sais pas c'est peut-être moi qui est bizarre en disant ça mais on n'écrit pas sur les livres on prend moi je sais j'ai des annotations à faire je prends un post-it ou je prends une qui est un petit bout de papier voilà je le glisse dans la f dans le livre et c'est bon voilà un manier abcédaires aux cerises vous avez vu il est fait sur une toile enfin l'aller c'est plus grand mais un peu vichy comme pour mon lily point voilà c'est vraiment que les abécédaire principalement celui là est joli aussi un petit bienvenue voilà alors celui là il était normalement au prix de 15 euros alors je sais pas si on le trouve encore celui là par contre j'avais pas vérifié mais je vais pas payer chargé du pays dans les trois euros je crois ici édition de sax alors il y en a que j'ai acheté sur amazon alors je j'ai pu vous dire vraiment lesquels parce que bon ils sont tous neufs vraiment là j'ai mais celui-là j'ai dû l'acheter je pense je sais plus alors cela c'est point de croix romantique de à nippo il a gui montaille voilà alors pareil j'ai pas tout vous montrer parce que là il y en a quand même beaucoup je vais vous en montrer quelques-uns à présent la pose zen alors attendez je vais peut-être vous rezoomer un peu voilà la pose zen ici la petite maison là avec ses petites carottes ses petits navets voilà vive la rentrée oui là l'élégante la reine des fleurs joli celui là chez cocotte voilà vraiment cela aussi les joli fragola c'est sur la fraise bon je dis pas que je les aime tous les dessins mais la plupart j'aime vraiment bien alors des fois je trouve que le choix de la toile je pense que moi j'aurais fait ça sur une toile foncée parce que vous voyez quand même beaucoup de blanc voilà de couleurs très clair et ça ressort pas vraiment beaucoup donc je pense que j'aurais fait ça sur une toile plus foncée ou tout au moins un peu plus coloré mais bon voilà c'est sur pâques voilà mais c'est vraiment un très beau livre je suis sûr que vous êtes en train de vous dire mais pourquoi tu brode pas toutes ces c'est vrai le problème c'est que j'y pense pas j'ai mes bouquins et ils sont dans ma bibliothèque et je ne pense pas à regarder pour me donner un truc il faudrait que je me que je m'y mets je crois que ça floute un peu voilà oui je trouve les toiles un peu claire le choix de toile qu'ils ont fait j'y trouve un petit peu clair mais bon donc voilà dans celui là vous avez vraiment plein plein de modèles il ya même un peu un style quaker voilà donc celui là c'est point de croix romantique alors que les éditions de sax normalement ils sont tous au même prix c'est à dire 19 euros 90 merci là je vous montrerai après je vais continuer sur les éditions de sax promenade en forêt au pardon je vous ai pas dézoomé promenade en forêt alors déjà cette première broderie elle est jolie alors là voyez regardez la preuve que je n'ouvre pas mes livres regardez ils sont tout neuf mais libre heureusement je me suis calmé pour en acheter parce que alors sur les bout sur les chouettes là il ya des hiboux des champignons un oiseau sur l'automne encore une chouette je crois que c'est principalement des chouettes là une mosaïque là il ya les petits lapins une chouette un écureuil un petit personnage ça j'aime bien un étui à ciseaux il chouette c'est qu'à de le dire un étui à ciseaux donc là on vous donne les explications pour le faire un bain tu es chouette toi je me rappelle que moi j'avais dessiné une grille avec une chouette sur le thème de la broderie mais que je la retrouve et que je vous la partage ouais c'est ça c'est que sur les chouettes principalement coeur de hibou les petits légumes ici qui personnage avec une ruche l'un des petits animaux de la forêt écureuil la promenade la forêt est belle joli aussi ouais je vous dis le livre a été fait par la personne que je veux si je n'ai même pas donné non à ballon je voulais pas donner mais il ya plusieurs créatrices dans la ici par exemple c'est marie suarez ici c'est annie pour il a gui voilà il ya plusieurs créateurs un dans ce livre voilà là c'est les fleurs non mais il est vraiment ils sont vraiment beau ces livres celui-là il était au prix de 17 euros 90 ensuite un toujours dans les éditions de sax pour les compagnies alors si je ne me trompe pas ce modèle qui est ici il ya jennifer de la chaîne ah je sais plus je me pardonne moi jennifer j'ai oublié le nom ta chaîne je vous mets si j'y pense je vous mettrai en barre d'infos elle l'a brodé oui encore un livre tout neuf j'exagère moi je vais commencer par la faille voilà le voilà oui le love country un petit panier de légumes les oiseaux panier pique nique année pour faire un petit sac avec des carottes potiron les petits pois un petit abécéder un pique aiguille avec les petits oiseaux une meule là c'est beaucoup ouais c'est beaucoup sur la ferme la ferme les poules les alors celui là c'est pareil j'ai vu quelqu'un qui le brodé ah mais je crois que c'est encore jennifer je crois que c'est encore jennifer qui le brodé celui là et c'est pas des broderies compliquées c'est des broderies qui sont rapides à faire voilà il n'a pour faire une nappe voilà donc celui là sur les poupoules et la ferme ici toujours les éditions de sax là c'est la scène bucolique au point de croix bon pareil oui il est tout neuf je suis sûre que vous êtes en train de me dire mais tu exagères les bouquins tu t'en sers pas ben oui là par exemple les muffins aux myrtilles ça va pas steak les recettes de famille excusez moi je suis un petit coup de barre enfin un gros coup de barre mais ici pour faire un coeur maison rose la couture bucolique machine à coudre les bobines de fils tout ça mais ici il ya de la tradition traditionnelle des mois là cet arbre fait tout en point de non mais là c'est du chamis voilà c'est chamis non mais sont vraiment très très sympa c'est toujours les mêmes créatrices à la marie suarez mani paul il a dit voilà donc voilà 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 les scènes bucolique au point de croix et donc il ya un petit peu de traditionnel dedans à moi cela je me rappelais plus tiens que je l'avais toujours dans les éditions de saxe un hiver douillet au point de croix alors franchement je n'ai jamais ouvert parce que j'ai déjà d'une je me rappelais plus je l'avais et c'est pareil je suis là je crois que je l'ai acheté sur vinted mais il est nickel chrome je pense pas qu'à l'intérieur il ya une idée mais ouais non j'ai même j'ai pas ouvert cela oh là là donc là au coin du feu toujours les mêmes créatrices à un peu près je sais pas si vous voyez vraiment bien il serait temps attendez je vais faire une chose voilà je les mis sur mon pupitre voyez je pense qu'il y aura moins de reflets excusez moi j'aurais dû y penser avant si les petits pingouins liés là il ya un petit gnome marqué hiver et je trouve toujours que les étoiles sont claires je sais pas mais bon c'est peut-être moi qui ici pour faire un sac oui un sac pour mettre sa laine et on vous explique comment fabriquer le sac en plus voilà pour faire sur des serviettes ici pour mettre sur une boîte oui il ya des broderies qui sont super simples qui vont aller vite à faire voilà il ya un tout petit peu de traditionnel et du coin de croix voilà ensuite les suspensions donc ça c'est c'est pareil et suspensions je suppose qu'on vous explique comment les faire non non on l'explique pas tiens ainsi la voilà voilà c'est toujours sur le thème de l'hiver de voilà et il est très chouette aussi et il était au prix de 17 90 celui-là et celui-là je parais que j'ai dû l'avoir dans les 3 4 euros je crois celui ci c'est un édition de sax également mais c'est un que j'ai acheté pardon sur sur amazon voilà c'est les mandalas broder au point de croix donc d'isabelle eco à courbe vautier j'ai brodé un mandala extrait de ce livre il y avait jennifer il avait laurence si je me trompe pas et stef voilà donc c'est ce qu'on avait fait une dernière donc il ya plein de mandala à l'occasion je referai peut-être un bon bah c'est vrai que acheter un livre et ne faire qu'une seule broderie aussi du livre c'est pas trop mais cela comment il est beau sur le noir comme ça il est chouette et nous on avait fait on avait fait fait si voilà on a brodé celui là alors c'est vrai qu'à la base on avait dit qu'on en ferait peut-être plusieurs mais bon pour l'instant on n'en parle pas je sais que jennifer viennent de a terminé le sien il n'y a pas longtemps jamais sont vraiment très joli bon je dis pas je les aime tous ça par exemple j'aime un peu moins c'est peut-être la toile qui je sais pas mais sinon ils sont tous très joli voilà aïe 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 comme ça mais ça c'est original donc voilà j'en suis là j'avais eu à quel prix de 19,90 donc lui je l'avais acheté neuf alors j'ai encore des éditions de sax mais cela je vous les montrerai après ici alors celui-là je vais acheter schéma sur amazon cross stitch for the earth oh là là il ya un accent à couper au couteau alors c'est des grilles de broderie de emma congoun gondon ont arrêté de rigoler j'ai pas bien donc voilà je vous montre je vais vous montrer pourquoi je l'avais acheté donc ça c'est toutes les broderies qu'on va retrouver dedans et donc moi j'avais acheté pour une spécialement parce qu'en fin de compte c'est c'est pas trop mon style parce que c'est surtout écrit en anglais et ça m'embête un peu donc voilà sinon ce sont des jolies broderies 1 mais alors moi je voulais broder vous allez reconnaître tout de suite excusez moi parce que malheureusement on le retrouve sur les sites chinois en quitte bien sûr c'est la gris qu'ils ont beau qu'ils ont volé 1 et donc bon je vais la retrouver vous allez voir que ria à la fin excusez moi je refais le tour dans l'autre sens voilà je l'ai c'est celle ci ça vous parle voilà donc elle est trois saisons l'hiver l'automne le printemps et l'été et j'avais acheté ce livre exprès pour cette grille parce que je ne trouvais pas la grille c'est pas vrai bon ça va pas mieux à mon support je ne trouvais pas cette grille vendue toute seule peut-être que veuillez m'excuser je ne sais pas si cette créatrice à une boutique par exemple sur et si où elle vendrait les grilles au détail mais bon c'est pas grave j'ai le livre donc la taille elle de cette broderie c'est 200 sur 130 points donc après ça dépend la taille que vous allez mettre par exemple si vous faites sur une 24 heures c'était ça fait 36 sur 23 et demi en centimètres voilà voilà je vous montre pas mais j'ai la grille voilà alors par contre sur la grille originale originel originale tout ce qui est en blanc voyez ça ne se brode pas alors je ne sais pas si sur les kits chinois le blanc se brode mais là ici ça ne se brode pas voilà je vais vous montrer un petit bout petit un pour pas spoiler voilà voyez le blanc là 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 ça ne se brode pas du coup ça donne un peu plus de relief à la brouderie voilà alors celui là je l'avais acheté combien mais j'ai pas le prix en français des 24 de la 99 je sais plus bon ça fait dans les 20 euros je crois 22 euros alors ici ça c'est un combat offert une de mes abonnés qui me l'avait offert voilà donc très sympa il ya des vraiment de jolis petits modèles celui là je l'ai déjà brodé pour une atc justement pour faire des atc il est vraiment bien parce que c'est que des petits modèles et sinon on peut aussi prendre une partie pour faire sur un atc là je l'ai vu ça à la la brodeuse à broder cette partie là donc les carottes les tomates c'est sûr la chaîne de les aiguilles de sandra je crois de sandrine voilà vous voyez même les papillons j'avais fait un atc aussi avec j'avais fait celui là joli donc voilà donc j'aime beaucoup je l'aime beaucoup alors ici ce sont quatre livres que j'ai depuis longtemps cela c'est des rescapés du déménagement mais ouais ça fait vraiment longtemps gelé alors j'avais su la marie claire idée point de croix avec 200 motifs à broder ça fait vraiment très très longtemps gelé vous voyez des petites la bande voilà ici une broderie de breton là des petites choses pour broder sur un tablier un torchon une housse de robot par exemple voilà c'est vraiment mais tous les petits trucs comme ça voilà un étui à lunettes la pouffe mettre sur un drap pour une étagère voilà les petits des petites abeilles celui-là il est abîmé parce que c'est vraiment un très très vieux je sais plus le quand il date bon ça c'est un truc que vous retrouvez pas je pense pas où est ce que j'avais est ce que j'ai vu la date à ici peut-être alors la date 2005 et ben ça 20 20 ans voilà c'est un livre qui a 20 ans mais il ya des jolis petits modèles quand on cherche un petit truc rapide ou pareil pour un 1 tc pourquoi pas il ya de quoi faire dedans j'ai pas depuis quand on parle mais bon on arrive bientôt à la fin pour les poulettes au point de croix voilà alors il ya les petites étiquettes dessus parce que pendant un moment il y en a certains que je voulais vendre et j'avais mis des étiquettes mauvaise idée mais après j'ai dit non je les vends plus alors pour les poulettes voilà ça va être des poules prêtes bien sûr attendez j'enlève ça ça m'énerve voilà rien de tel que de tenir à la main un abécédaire avec des poules là pour faire sur des torchons encore des torchons et c'est vraiment des petites broderies très rapides bon ça change de ce que je fais maintenant quand même ça c'est pareil c'est un livre que j'ai depuis des années des années c'est de sophie-hélène j'avais payé ça 8 euros 90 à l'époque et c'était de quelle année excusez moi je sais pas ce que ma gorge à la 2008 voilà donc on approche les 20 ans anti sur celui là alors les deux derniers c'est de la broderie mais c'est la broderie avec du cartonnage certains d'entre vous le savent pendant un moment je faisais beaucoup de cartonnage et puis j'ai arrêté du jour lendemain suite à des mauvaises réflexions voilà et puis des personnes qui voulaient qui achetait mais qui trouvait que je vendais beaucoup trop cher mais c'est vrai que t'as qu'à aller acheter une boîte de carton chez action là tu l'auras tu l'auras à 50 centimes et donc j'en ai eu marre un peu d'avoir des réflexions sur sur mon travail voilà donc j'ai arrêté du jour au lendemain je même pour pour moi personnellement j'en ai plus jamais fait non plus mon toute façon j'en ai pas besoin j'ai pas besoin de boîte quoi que ce soit peut-être qu'un jour je referai un tour un truc car on sait jamais un il suffit que je vois un jour un beau modèle et j'ai envie de le refaire mais bon je pense pas quand même excusez moi j'ai tenté d'essuyer mes lunettes en même temps que vous parlez je voyais plus clair alors c'est de bernadette schiffolo isabelle accourt votier et marie suarez voilà bah déjà cette boîte là c'est une que moi j'avais fait mais il ya vraiment des jolis modèles dedans donc on n'est pas obligé d'avoir comment bon je vais remettre le pupitre va pas le faire je suis mais je suis compliquée ce soir voilà oui il ya des jolis modèles dedans bon là on déjà on vous explique les premières techniques de cartonnage une boîte pour mettre les prises usb les prises de téléphone les choses pour les anniversaires donc vous avez bien sûr les explications aussi pour les broderies et moi je les avais vraiment acheté pour le cartonnage pour les objets pas pour les broderies à l'époque je cherche les modèles que j'ai fait pour vous montrer vrai que je vous refais un jour une vidéo diapo bah dites moi si ça vous intéresse que je vous fais une vidéo diapo j'ai essayé de retrouver toutes les photos enfin la plupart des photos de des cartonnage que j'avais fait si ça vous intéresse dites le moi je vous ferai une vidéo bon ben alors il a ce point carnet voilà voilà la commode que moi j'avais fait donc j'avais fait comme la voyez j'avais mis des supports à l'intérieur des tiroirs pour qu'on puisse y mettre toutes les canettes de machine à coudre voilà et là on y mettait balle et comme là les fils ou ce qu'on voulait donc ça je l'avais fait pour quelqu'un et je devais m'en refaire une pour moi puis bon je suis parfait voilà mais j'ai beaucoup aimé faire cette boîte cette petite commode oui là on la voit plus en grand mais j'avais vraiment beaucoup aimé à la faire j'avais pas fait dans les mêmes couleurs j'avais pas mis de broderie mais voilà je vous dis j'essaie de retrouver les photos et si vous voulez voir en diapo ben chaud moi j'avais pas mis de poignet la personne ne voulait pas de poignet une petite mallette ici encore une commode moi c'est ça que j'aimais beaucoup c'était de faire des commodes d'ailleurs celle que j'ai alors attendu est ce que chez vous la montrer j'essaye voilà voyez celle ci c'est une commode que moi j'avais fait voilà c'est la seule chose en cartonnage qu'il me reste à moi que j'ai gardé ça glisse à papa une boîte à ciseaux voilà il ya vraiment il ya encore une commode alors là c'était une commode double face il y avait des tiroirs les deux côtés là c'est pour eux le maquillage donc voilà moi j'aimais bien ça et à chaque fois là ils sont brodés mais moi je ne brodé pas si je brodé à l'époque mais je veux dire je ne voulais pas broder mes cartonnages il y en a qu'un seul de cartonnage qui a été brodé c'est pareil je vous mettrai en photo dans la vidéo cette boîte là je l'avais fait bon moi j'avais pas mis tout ça mais je l'avais fait avec le petit tiroir en plus soyez enfin c'était une petite boîte qui était dans la boîte voilà j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup faire ça voilà et là on avait les patrons pour les broderies traditionnelles alors dernier livre c'est pareil du coup c'était également pour le cartonnage est toujours de bernadette schifolo isabelle l'accord votier et à la c'est nathalie 3 c'est pas marie suarez c'est nathalie 3 voilà en des livres de cartonnage en est encore j'en ai vendu parce qu'il y en a que du coup je voulais plus les garder comme je voulais plus faire de cartonnage mais j'en ai encore quelques-uns en haut alors voilà ces explications voilà une boîte à boutons à des petites boîtes de différentes tailles des boîtes à mouchoirs j'en ai fait aussi ici une boîte à thé une boîte pour la petite souris une boîte avec un à dessus vitré ça une boîte trésor de brodeuse celle-là étonnamment je n'ai jamais fait je n'ai jamais fait je sais pas pourquoi d'ailleurs là pour y mettre les bobines mais comme les laisser les fils val d'annes val d'annes oui sont des fils val d'annes justement qui sont dedans pareil là des boîtes victorienne alors là ce système là j'en ai fait plusieurs et alors j'essaierai de chez je sais pas si j'ai fait le même système mais en cartonnage léger parce que je savais que ça allait partir à la poubelle après donc je me suis pas trop embêté j'avais fait ce système là mais avec plusieurs plusieurs ouvertures pour l'anniversaire d'une de mes petites filles c'est mon fils qui me l'avait demandé et on avait rempli toutes les plaques tout on avait tout rempli j'avais même mis une boîte au milieu rempli de chocolat de toutes sortes voilà donc quand elle a enlevé le couvercle mais tout il tombe et puis elle avait tous les chocolats j'avais bien aimé le faire il faudrait que je regarde si j'ai encore des photos là c'est des boîtes de naissance alors celle ci je l'ai fait bah oui la preuve c'est qu'il ya encore un petit bout de carton celle là je les fêtes bon j'ai pas mis les mêmes poignets mais j'avais fait cette boîte là celle ci ben petit carton donc c'est que j'ai fait cette boîte ici avec un tiroir et donc l'intérieur on doit le voir voilà voyez le couvercle se soulever donc il y avait un rangement là au dessus et il n'y avait pas un tiroir en dessous pour ranger bas comme l'a des bijoux ou ce qu'on est là c'est un écritoire un plumier ici en bas c'est on a les grilles pour broder voilà donc voilà je vous ai tout montré voilà je suis professe je vous ai tout montré écoutez j'espère que cette petite ville vidéo vous aura plu voilà je voulais fait vrai sans vraiment de préparation j'ai juste sorti mes bouquins et j'ai dit allez on y va du coup dites moi si vous voulez que je vous fais une vidéo avec je vais essayer de retrouver toutes les photos bon on verra bien mais sinon je sais que j'en ai déjà une grosse partie si vous souhaitez voir tout ce que j'ai fait en cartonnage ce sera avec plaisir que je vous ferai la vidéo voilà donc bah dites moi quoi en commentaire dites moi également commentaire s'il ya certains livres que j'ai présenté que vous avez voilà et est ce que vous êtes comme moi vous achetez les bouquins et puis reste sur la bibliothèque et puis en fin de compte vous brodez pas modèles qui sont dedans voilà dites moi dites moi tout au passage des petits pou pouces ça c'est pour faire connaître la chaîne et moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous